et bien salut tout le monde ici c'est olsam 62 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 2.514 et aujourd'hui on va parler du hotfix eco qui a été annoncé hier maintenant donc ce hotfix eco qu'est ce qu'il va y avoir là dedans donc il y aura plein 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 de choses qui vont bouleverser nos habitudes de 2.514 bon ça peut faire peur d'un côté et ma foi c'est pas une si mauvaise chose d'un autre côté donc les grosses lignes ce sont des modifications au niveau des combinaisons pour les tout nouveaux joueurs donc les combinaisons de démarrage ensuite des modifications au niveau des modes de jeu et des maps de parietari comme quest ensuite des modifications sur la vitesse de déplacement à de déplacement de marche arrière plutôt qui va être un petit peu réduite des rééquilibrages au niveau des armes au niveau des équipements ensuite des modifications au niveau des petites et grandes tourelles l'ajout de nouveaux modules actifs pour les véhicules enfin des nouveaux modules c'est plutôt ils font du neuf avec du vieux mais ma foi c'est pas une mauvaise chose et après au niveau des véhicules rééquilibrage des véhicules légers donc les baloches les métalliques etc et la mise en place des tanks avancés et prototypes pour les tanks le cadre d'arrêt et les galantes je pense donc ça c'est les grosses lignes de ce optics eco qui va apparaître je ne sais pas quand parce qu'il n'y a pas eu de date qui ont été qui étaient dites donc ça peut peut-être pas être le jour où j'ai posté la vidéo ou le lendemain etc je ne sais pas ou peut-être que l'office a déjà été déployé quand j'ai posté la vidéo etc on verra donc on va commencer par les montages de départ donc pour faire découvrir tous les aspects du jeu faire découvrir tous les rôles comme il faut tous nouveaux joueurs afin de les aider à trouver leur voie le plus possible ccp a modifié totalement l'équipe de démarrage en fonction en fonction d'eux et ma foi sert d'être plutôt bien foutu ils ont même fait des fit avec des grenades anti véhicule pour expliquer comme joueur qui existe des grenades avait et que ça marche plutôt bien derrière ces grenades avait vont passer de deux grenades avait actifs à trois grenades avait actif donc ce qui est vraiment pas une mauvaise chose en soi donc ça c'est pour les combis de démarrage et au fait la combinaison sniper de démarrage sera purement et simplement retiré au niveau du mouvement votre marche arrière sera réduite donc au lieu d'être à 100% sera 85% vous perdez 15% de vitesse en marche arrière et donc bon on vous explique que voilà c'est la raison pour laquelle la mêlée les attaques de mêlée sont très très compliqué parce que votre père se recule trop vite ou les armes à distance parce que c'est galère aussi quand vous jouez au laser par exemple pour mon cas quand je joue au laser et je crame un mec et celui ci se met à reculer ils reculent tellement vite qu'ils se téléportent donc peut-être que c'est ça qu'ils veulent corriger et de faire en sorte que les joueurs se déplacent un petit peu moins vite histoire qu'à distance ça devienne un peu plus jouable et un peu moins buggé enfin on verra ce que ça va donner une game moi je pense que ça va être un truc comme ça donc au niveau des maps et des modes de jeu donc on va commencer par les maps le fameux laboratoire de recherche galante qui saoule tellement de gens à cause d'un lag absolument monstrueux là-dedans sur une partie sur deux on va dire il va être purement et simplement retiré des maps de la conquête planétaire et donc elle sera toujours disponible normalement en public et en fonctionnal warfare mais elle sera virée de la conquête planétaire et elle sera remplacée par le centre de communication qui existe déjà depuis le tout tout début de dust ensuite au niveau des modes de jeu à la demande de la communauté en embuscade OMS les véhicules seront désormais retirés donc en embuscade et en embuscade OMS vous ne pourrez plus appeler de véhicules ça sera vraiment des modes de jeu full infanterie excusez moi au niveau des armes donc il y a trois armes qui vont être modifiées dans ce hotfix eco enfin trois armes ouais six armes on va dire au niveau des heavy machine gun donc la machine gun tout court sera narfée en fkst donc elle va perdre 2 hp de dégâts par balle quel que soit le niveau d'armes ça va être à peu près pareil pour la salle 6 skin et la salle tout court même la salle je crois qu'il le temps entre chaque salle lui va être augmenté si je dis pas bêtises par contre gros gros bœuf de la machine gun à saut qui va passer de 16 hp à 51 hp par balle pour la proto et en général toutes les variantes de machine gun à saut que ce soit standard avancé au proto ou un boeuf de 40 hp de dégâts et leur cadence de tir a été revue sérieusement à la baisse donc il est à 600 rpm je crois que c'est à peu près pareil qu'un fusil d'assaut incursion je crois avec la portée égale à celle d'aujourd'hui autre bonne nouvelle pour les machine gun à saut c'est que leur efficacité contre les véhicules va être aussi augmenté donc donc voilà c'est plus à être plutôt intéressant au niveau du fusil d'assaut scrambler du fusil d'assaut scrambler celui ci sera qu'il est actuellement bien pourri dans commando à maria et coulons pt c'est complètement pt cette arme c'est un bénéficier d'un bœuf des dégâts de 15% donc ma foi c'est une très bonne chose et j'espère qu'avec ce petit bœuf cette arme va devenir va être au haut niveau de des variantes caldari ya marie et calent je parle du fusil et assaut du fusil de combat assaut et du fusil d'assaut calent et j'espère que ces quatre hommes seront équilibrés en train maintenant au niveau du canon plasma canon plasma qui va bénéficier d'un bœuf de 13% de dégâts je trouve ça assez costaud c'est assez costaud ce canon de passion aujourd'hui certes ça peut ça peut paraître une arme assez compliqué à utiliser mais une fois qu'on la gère comme vous voyez dans la vidéo bon bah ça marche plutôt très très bien donc le bœuf de 13% moi ça peut être bien contre les véhicules et encore la plupart des temps caldari que je croise je leur mets une boulette et il n'y a plus de bouclier du tout donc ça me parait je sais pas à voir quand ça va être déployé mais bon je trouve pas le bœuf utile au niveau des équipements donc les équipements qui devrait vous devrait pouvoir emporter plus si je dis pas de bêtises tout en regardant le même niveau de bandwidth la bandwidth des remotes explosifs de proximité sera réduite donc elle passera de 2 à 1 ensuite le cloque donc le cloque standard et alors tous les tous les cloques que ce soit le standard avancé le proto se verront un petit nerf des pg cpu donc il prend moins de place en pg cpu de façon à ce que ça rentre plus facilement dans les combis standard et avancé et c'est vrai que c'est pas trop mal parce que les combis notamment les combis coupent bien sûr si vous n'êtes pas un minimum niveau 4 c'est une galère pour faire entrer un cloque avancé et proto sur votre combi donc là ça devrait changer la domme ensuite là c'est une des fameuses nouveautés de ce tic seco c'est les stimulants mieux fibril donc on connaît stimulant mieux fibril qui est pour l'instant vous apporte du bonus de dégâts à la mêlée à partir de plus éco ces stimulants mieux fibril vous permettront de sauter plus haut donc voilà donc si vous mettez beaucoup de stimulants mieux fibril vous pourrez sauter très très haut d'après un poste de ratati un scout minmata avec full stimulants de mieux fibril peut sauter sans problème au dessus peut passer par dessus un conteneur vous imaginez un truc par contre le scout minmata avec le fou de mieux fibril il n'a rien en hp il doit avoir 100 hp à peine donc il est très très fragile mais l'idée est plutôt est plutôt intéressante surtout pour pour les assos les assos ça pourrait être pas mal ce module là à voir comment ça va être fait et comment la communauté va se comporter avec ça c'est surtout le truc très important donc voilà j'ai mis fibril qui ne feront plus de dégâts à la mêlée par contre qui te permettront de sauter plus haut au niveau des tourelles donc les petites tourelles blaster ça oui les petites tourelles blaster vont avoir une réduction de la dispersion des balles qui va être accrue à diminuer diminuer considérablement donc les petites tourelles blaster vont devenir très 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 précises ensuite au niveau des grandes tourelles donc la cadence de tir des lance-missiles sera réduite donc contre chaque missile il y aura un petit temps d'écart qui va être ajouté en plus on va être bien méchant au niveau des tourelles raygun donc la chauffe des tourelles raygun enfin les tourelles raygun vont chauffer plus vite qu'à ne le chauffe vous allez comprendre plus tard pourquoi et la cadence de tir des grandes tourelles blaster a été réduite par contre ils ont augmenté le nombre de dégâts par projectiles donc les tourelles blaster larges tireront moins vite mais qui auront plus de dégâts ensuite les modules de véhicules donc il y aura des nouveaux modules de véhicules alors on va commencer par le shield régulateur donc un régulateur de bouclier tout simplement qui doit marcher en full passif je pense ensuite un module actif qui vous permettra de réduire la surchauffe de vos tourelles donc ça que ça existait déjà avant 1.7 ça a été viré depuis 1.7 et maintenant il leur ajoute dans le hotfix éco donc ça ça va être très très bien et un autre module actif qui réduira la dispersion des balles un module qui existait déjà avant un pricing 1.7 qui était retiré aussi depuis et qui va faire son grand retour donc ça c'est un peu les modules pour les véhicules donc c'est vraiment pas une mauvaise chose et ça ne s'arrête pas là pour les véhicules parce que après ils vont également faire des modifications au niveau des véhicules légers et des véhicules lourds donc à commencer par le plus petit les véhicules légers qui vont se voir modifiés parce que c'est vrai qu'avec les baloches et les metanales et les sagas etc il y a un gros gros fléau un peu dommage qui se produit depuis plusieurs mois ce jeu c'est que tu as beaucoup de lourds avec leur machine gun qui se trimballe en baloche un peu partout sur les maps et qui défoncent un peu trop facilement l'infanterie avec sans prise de risque en ISK etc donc pour pallier à ce problème ils ont nerfé drastiquement les HP qu'ils soient en bouclé en armure des sagas des metanales et baloches et autres donc elles auront moins de vie et si vous voulez pour les rendre un petit peu plus résistantes il va falloir foutre obligatoirement des modules donc rendre la baloche un peu plus chère donc là du coup les lourds baloches ont été très plus chère deux fois avant de se lancer dans l'aventure ensuite au niveau des tanks donc pour ceux qui attendaient des mises à jour de tank depuis la 1.7 souvenez-vous qu'à 1.7 ils s'étaient dit oui à partir de la 1.7 on va faire des mises à jour mensuelles sur les tanks et résultat la première mise à jour sur les tanks depuis la 1.7 arrive seulement un an et demi après et bon on n'est pas pressé la mise à jour est là c'est bien et en plus ça va faire plaisir à beaucoup de pro tankers parce que là ils comptent ajouter les tanks caldari et galante avancée et prototype donc là c'est vraiment un gros truc là pour l'instant et encore c'est pas fini pour les tanks parce qu'ils annoncent depuis plusieurs semaines les maraudeurs et les destroyers donc on n'est pas au bout de nos surprises donc voilà l'annonce de tank avancée et proto donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails par contre je pense que je vais vous mettre le lien vers tout le tableur avec toutes les statistiques tout ce qu'il faut savoir sur ces véhicules etc parce qu'il y a plein 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 de trucs à voir et à lire surtout donc ça ça va être très très intéressant de voir les tanks avancés et proto qui vont démarquer dans dust 514 ça fait super longtemps qu'on attend ça et l'arrivée enfin le retour plutôt des modules actifs et ça aussi ça va être quelque chose d'assez d'assez sympa donc voilà il y a plein 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 de choses c'est à peu près tout pour sauter fixe écho une petite chose aussi c'est que la compétence qui vous permet d'accéder aux tanks se passera de x4 à x8 donc c'est l'av opération s'appelle comme Hav opération pardon qui passera du x4 au x8 donc il y aura peut-être une respect sur cette compétence là si vous avez déjà mis des points dedans donc ils vous sont peut-être rendus et puis peut-être que voilà donc oui il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont changer nos habitudes donc au niveau des machine guns ça risque de ne plus être la même danse l'arrivée de l'assaut scrambler rifle sur le devant de la scène qui est pas mal aussi l'arrivée de ces mieux fibrilles qui nous permettront de sauter plus haut on va voir ce que ça a donné aussi parce qu'on a des bonnes ou des moins bonnes surprises et puis bon voilà surtout ces travaux sur les véhicules et bon bah surtout l'arrivée assez historique dans le jeu des véhicules avancés proto ça s'annonce bien enfin il y a de quoi patienter avant la fanfest et avant warlord 1.1 qui est prévu normalement pour avril mai par là lui devrait annoncer l'arrivée des tanks maraudeurs et destroyer donc on n'est pas au bout de une surprise comme j'ai dit tout à l'heure donc il y a plein de choses à voir j'espère que cette vidéo vous aura plu quant à moi je vous retrouve à très bientôt sur DUST 514 pour une autre vidéo d'ici là amusez-vous bien, portez-vous bien et à bientôt, allez salut